Nous sommes go pour la mise à feu. H-15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, départ séquence mise à feu. 3, 2, 1, mise à feu. Bonjour à tous, dans le cadre du Moi de l'espace, le ciné-club de Guéret s'associe à la Fédération des œuvres laïques du Limousin pour vous proposer le film Apollo 13, sorti en 1995 du réalisateur Renoir. Nous avons décollé. Le réalisateur s'appuie sur le livre de Jim Lovell. Il adapte le récit du commandant de la mission Apollo 13. Ce livre s'appelle Lost Moon. Il est sorti en 1994 et on dit que son adaptation est une adaptation assez réaliste et un témoignage assez fidèle de ce qui s'est réellement passé en 1970. Le réalisateur de Splash demande à Tom Hanks de jouer le rôle de Jim Lovell. Roulis stable et un peu de temps gaz. 13, tenez-vous prêts pour code 1. On a un problème Houston. Cette phrase culte, devenue très célèbre et finalement passée dans la culture américaine, est vraiment devenue célèbre après la sortie du film. Et effectivement, ils vont avoir un gros problème. Sur le moment, ce n'est pas véritablement un gros problème. En fin de compte, ils ne s'en rendent pas vraiment compte. La mission part bien le 13 avril 1970 à 13h13 de Houston. Le décollage se passe assez bien. Deux jours après, le 13 avril, une explosion intervient dans le réserveur d'oxygène. Au départ, ils ne se rendent pas vraiment compte de la gravité de la situation. Mais cette explosion va provoquer de multiples incidents techniques qui vont finir par endommager énormément le module de commande. Il n'y a aucun moyen de maîtriser le flottement. Odyssée nous vaut une confirmation. Quels sont les systèmes en défaillance ? Je ne te reçois pas bien, Eric. L'oxygène est perdu dans l'espace. Ils n'ont plus de chauffage. Ils n'ont presque plus d'énergie. Donc, il y a mieux quand même comme confort. Ils vont devoir abandonner la mission sur la Lune. Et ils vont devoir rentrer sur Terre. Pour ça, évidemment, toute l'équipe de la NASA à Terre à Houston font tout ce qu'ils peuvent pour faire rentrer l'équipage sur Terre en vie. Donc, faire rentrer des ventilateurs carrés dans des ventilateurs ronds. Enfin, vous verrez tout ça. Vous allez me donner des procédures de branchement dans l'état où elles sont. Je ne sors pas toute la Bible ou deux chapitres. Ça suffira. Il faut que je leur donne quelque chose là-haut. Ils sont en train d'y travailler. J'appelle le simulateur pour avoir une estimation du... Putain de merde ! Je ne veux pas encore une estimation. Je veux les procédures. Tout de suite ! Si vous aimez les films d'espace, si vous aimez les films de catastrophes, si vous aimez le suspense, bien sûr, même si on connaît la fin de l'histoire, venez donc au cinéma Le Sénéchal le mardi 29 novembre à 20h pour voir ou revoir le film de Ron Howard sur grand écran. À l'issue de la projection, vous pourrez aussi discuter ou débattre avec l'animateur scientifique spécialiste des questions spatiales de la folle, Nicolas Damien. L'interface entrée est prévue dans 45 secondes. Au top, votre vitesse sera de 10 575 mètres secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501